Ma petite expérience avec la violence, elle est essentiellement chez les jeunes. J'ai la chance ou la malchance de travailler avec des jeunes collégiens déscolarisés, en tout cas en marge de l'être. On les récupère, on les met dans une classe relais, c'est une sorte d'école de la deuxième chance, dernière chance. J'ai pu voir la violence de très près parce que pour eux c'est presque devenu un langage, c'est d'une banalité. Leur première recherche sur les réseaux sociaux, ce sont les égorgements, les choses horribles qui sont d'une banalité pour eux et c'est ça qui est très affolant. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte ce à quoi ils s'exposent réellement. C'est un jeu, c'est GTA, sauf que quand tu tombes à moto à GTA, on te remet debout et puis tu perds juste une vie et avec de la chance, tu ne tombes pas dans la vraie vie mais malheureusement des fois on tombe. Il y a plein de codes, il y a deux Martiniques en réalité. Il y a la Martinique de l'ancien temps où les enfants montaient dans les arbres où il y avait un véritable esprit de partage et de famille et puis il y a la nouvelle Martinique et on est confronté, c'est comme de l'huile et de l'eau, on ne se touche pas en réalité.